Le Palais des Congrès de Paris a fait sale comble ce jeudi matin pour la présentation du Tour de France 2022. On savait déjà que le grand départ était prévu au Danemark le vendredi 1er juillet. Christian Prudhomme a dévoilé la suite du parcours. Le Tour rejoindra la France par Dunkerque pour se diriger après quelques pavés vers la planche des Belfi puis les Alpes. Le Plouton prendra ensuite la direction des Pyrénées pour finir, comme le veut la tradition, sur les Champs-Elysées le dimanche 24 juillet. C'est comme chaque année, c'est un circuit très éligent. Donc voilà, on va dire une première semaine relativement plate avec pas mal de dangers et de points importants. Puis voilà, on va venir petit à petit sur la haute montagne et là, ça va créer de plus en plus de fatigue. Donc un Tour qui conviendra à tout le monde. 3328 kilomètres avec 6 étapes de montagne et 25 cols répertoriés seront au programme. De quoi créer des opportunités pour notre grimpeur Pierre Latour. C'est sûr que ça donne envie. Après, il faut déjà, pour mon cas, arriver à passer les premières étapes sans trop de problèmes. Et après, voir une fois que le parcours se durcit. A noter l'étape Lille-Arambert, où il faudra franchir 9 secteurs pavés. Une aubaine pour le récent 13e de Paris-Roubaix. La dernière fois qu'il y a eu des pavés sur le Tour, c'était compliqué. Puisqu'il y a des personnes qui font le classement général, qui veulent être placées. Des grimpeurs qui veulent être également placés, mais qui ne sont pas adeptes des pavés. Donc ça crée pas mal de dangers. Les routes sont quand même particulières. Il faut avoir l'habitude de rouler dessus. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à envisager. L'année prochaine, les femmes seront à l'honneur. Puisque la première édition du Tour de France Femmes débutera à Paris, le dernier jour des hommes. De quoi offrir aux passionnés plus d'un mois de vélo à la télé en juillet.